Mes chers concitoyens, La semaine passée, notre pays a connu une série de biologues urbaines tout à fait inacceptables. Clamart a également été touché. C'est la raison pour laquelle j'ai immédiatement utilisé tous les moyens de sécurité à notre disposition pour rétablir au plus vite le calme et la tranquillité publique. La police municipale, bien évidemment, la vidéoprotection. Également, j'ai demandé à l'État de nous accorder les renforts nécessaires pour assurer la sécurité des biens et des personnes. J'ai pris enfin une série de mesures exceptionnelles et notamment un arrêté de couvre-feu pour permettre de limiter les risques au maximum et d'assurer votre sécurité, de permettre aux forces de l'ordre de l'assurer dans les meilleures conditions possibles. Aujourd'hui, la situation est rétablie. Clamart est à nouveau la ville calme et tranquille à laquelle nous sommes habitués. C'est la raison pour laquelle je lève le couvre-feu ce lundi et que toutes les activités sportives, associatives, scolaires, extrascolaires vont pouvoir reprendre leurs cours normalement. Je voudrais remercier d'abord les forces de l'ordre et de ce cours qui sont intervenues sur le terrain pendant des nuits et des nuits pour faire en sorte d'apaiser au maximum la situation et de faire face aux assaillants qui voulaient dégrader notamment un certain nombre de bâtiments publics. Je voudrais remercier tout particulièrement les équipes de la police municipale qui, aux côtés de la police nationale, des pompiers et des CRS, ont assuré notre sécurité, votre sécurité. Je voudrais remercier également tous les agents de la ville, du territoire, du département, de la région, de l'État et des autres opérateurs, notamment des opérateurs de transport public pour leur participation très active et leur mobilisation qui nous a aidés à faire face, qui nous a aidés à tenir. Je voudrais enfin vous remercier, mes chers concitoyens, de votre compréhension, de votre patience, de votre soutien. Je sais que ces mesures exceptionnelles n'ont pas été faciles, n'ont pas facilité votre vie quotidienne, ont eu un impact sur votre vie, celle de vos enfants parfois, mais je crois que c'était des mesures tout à fait essentielles et qu'elles ont porté leurs fruits. La fermeté à payer, la fermeté sur le terrain, la fermeté dans les principes, la fermeté dans les actes. Clamart est à nouveau une ville sûre et tranquille et avec toute l'équipe municipale, je suis déterminé à ce qu'elle le reste. Sous-titrage Société Radio-Canada